Ça y est, l'opération 1, 2, 3 publics est partie. Nous avons donc commencé par trois jours auprès des agents pour les écouter dans leur quotidien. Donc nous avions chacun un périple. L'objectif c'était de couvrir toute la France, de voir toutes les régions, d'essayer de voir le plus de situations possibles dans les trois fonctions publiques. Ce qu'on voit c'est qu'en fait il y a eu des suppressions de postes et il y a eu des économies qui ont été organisées sans regarder vraiment comment ça se traduisait au quotidien. Et donc on a des gens qui par conscience professionnelle font tourner les choses mais véritablement se mettent dans des situations très compliquées, avec beaucoup de stress, avec des risques psychosociaux. On a aussi pu voir qu'il y avait donc des missions de service public qui étaient assumées par des titulaires et par des non-titulaires. Donc on voit des gens qui sont embauchés pour un mois, pour deux mois, en CDD, renouvelables, mais ils ne savent pas si ça va être renouvelé. Certains sont quasiment à six ans de renouvellement sans savoir véritablement s'ils vont être titularisés. Et donc qui sont dans une instabilité importante, qui sont dans une très grande précarité et qui ne savent pas du tout comment les choses vont évoluer. Donc une grande machine qui se restructure, qui se réforme, avec des injonctions quelquefois aussi qui peuvent être contradictoires et aucune possibilité de discussion, d'information, de proximité et avec des cadres aussi qui souvent subissent cette même incertitude et qui eux-mêmes sont en difficulté pour rassurer les agents, pour organiser les choses et pour donner de la lisibilité. On a trouvé de façon très générale des agents qui sont vraiment attachés à leur travail. C'est eux, c'est vraiment leur conscience professionnelle qui fait tourner la machine. Et ça, on doit dire que c'est quelque chose de très encourageant parce qu'ils ont envie, ils ont toujours envie d'exercer ces métiers. C'est uniquement cette question du quotidien et de la reconnaissance qui commencent à leur poser problème. Mais beaucoup, beaucoup d'intérêt pour leur travail, des inquiétudes mais de l'intérêt pour leur travail, beaucoup d'expérience professionnelle, un vrai savoir-faire et une vraie vision sur ce qu'ils sont capables d'apporter dans ce service. Cette première étape était indispensable. Elle montre bien qu'il manque quelque chose dans ces politiques qui sont pensées et qu'il faut véritablement qu'on aille sur ces questions d'accompagnement des salariés au quotidien et dans la proximité. Donc ces trois jours, avec le travail que font nos équipes au quotidien, vont faire l'objet d'une restitution. Et c'est bien l'objet du rendez-vous qu'on aura le 5 avril à Paris. L'idée c'est comment on met en valeur ces témoignages, comment on regarde l'avenir avec les agents et comment avec nos équipes syndicales on revient vers eux avec des revendications, avec la possibilité aussi d'interpeller les pouvoirs publics sur des choses qu'on a toujours portées mais là avec des témoignages, avec de la matière, avec des exemples, avec des chiffres. Et l'idée c'est vraiment de restituer toute cette parole qu'on a pu récolter, cette spontanéité qu'on a trouvé et l'espoir qu'il y ait vraiment du changement sur tout un tas de sujets.